Salut tout le monde, c'est Patrick Palfa32, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour ce gameplay, Grand Turismo 7, Unreal Driving Simulator. Au moment de faire cette vidéo-là, ça fait une semaine que j'ai le jeu. J'ai pas joué énormément, on est pendant la semaine de relâche. Alors on va continuer où est-ce que je suis rendu. Je tiens à remercier PlayStation Canada pour l'envoi du code, bien entendu. Merci beaucoup à PlayStation Canada pour la collaboration avec le podcast et le site d'Alpha42.net. On va sauter les présentations et tout, parce qu'on veut tout de suite vous présenter le jeu le plus rapidement possible. Si vous êtes des adeptes de Grand Turismo, vous avez joué plusieurs Grand Turismo. J'ai pas joué, je dirais, le 5 et le 6, à vrai dire. Bien entendu, comme tout le monde, j'ai joué au 2 avant sa sortie nord-américaine, comme tout le monde. Je dirais pas comment, mais je pense qu'on connaît tout le secret. Fait longtemps que j'avais pas joué. Je parlerai pas des autres franchises. Je vais faire quand même des comparaisons avec les autres franchises. Je nommerai pas leur nom, parce que bien entendu, le but, c'est de se concentrer sur Grand Turismo 7. Quand vous commencez le jeu, vous allez arriver dans une carte comme ça. Vous avez plusieurs points. Le café, le circuit mondial, le centre de permis, voiture d'occasion, le garage et la présentation. Le centre de permis, bien entendu, c'est la même chose que depuis Belle-Lurette. Vous avez vos licences et tout. Je m'aventurerai pas là-dedans, parce que ça, je pense que tout le monde les connaît. Les freins, les courbes, ainsi de suite, les virages. On en parle, ça, c'est toujours la même chose. Pour obtenir un permis, vous avez 10 épreuves à REC et vous obtenez votre permis. Voiture d'occasion, c'est votre garage. On va sûrement y aller plus tard pendant le gameplay. Ce qui va nous intéresser le plus, c'est surtout le circuit mondial, le café et le garage. Sûrement qu'on va y aller souvent. Les cafés, là, comme j'ai dit, j'ai pas joué à Grand Turismo 6. Mais le café est une option intéressante. Le café nous donne, je vous dirais, des menus. Et ces menus-là nous donnent des épreuves à accomplir. Comme là, c'est les trois compacts européens. Aller chercher une Fiat, une Mini, une Volkswagen. J'ai déjà commencé et j'avais eu le premier menu qui nous donnait trois compacts japonaises. Ce qui était une Toyota, une Mercedes et une Honda. On va nous faire une présentation des voitures. Luca va nous faire une présentation des voitures qu'on a obtenues. Ces trois voitures seront disponibles plus tard. Bon, on va passer assez vite ce bout-là. Mais le café va nous donner une chance de découvrir les voitures qu'on a obtenues. Va nous donner des missions à faire tout au long du jeu. En passant, je teste le jeu sur la PlayStation 4. Je n'ai pas de PlayStation 5 ni de PlayStation 4 Pro. Mais je vais vous le dire, franchement, c'est le deuxième jeu que je reçois de PlayStation Canada. Et là, ça commence à me tenter d'avoir une version 4K de la console de Sony. Je vais aussi même chercher une PS4 Pro parce que je vais vous le dire, franchement, c'est beaucoup plus facile qu'une PS5 à obtenir à l'heure actuelle. Garage, circuit mondial. Là, comme je vous ai dit, on a une voiture européenne à aller chercher. On va aller sur le circuit mondial. Le circuit mondial, on a les trois zones. L'Amérique, l'Europe et l'Asie-Océanie. On va aller en Europe. On a les targets qui apparaissent sur les cartes du monde. On va aller chercher Goodwood en premier. On a le nombre d'épreuves. On va faire l'épreuve qui nous intéresse pour l'instant. Je vais essayer pendant ce gameplay de faire les trois épreuves qui me sont attribuées. Là, si je ne rends pas de cette épreuve-là, j'ai la Mini Cooper 65. Ça fait si longtemps que ça de Cooper existe. Je ne connais rien en automobile. Je ne connais rien pendant tout. Je vais essayer pendant la course de changer mes angles de vue. Là, juste pour voir le paysage, je vais conduire de haut. Et bien entendu, c'est du Grand Turismo. Les dommages ne sont pas dans le jeu. Ça fait que vous n'aurez aucun accident, aucun fraquage de fenêtre et ainsi de suite. C'est vraiment... Oh! La Volkswagen ici. La coccinelle de Volkswagen ici. La Pinto. Pas la Pinto, mais la... Alors, en tout cas. Je ne connais rien en automobile, ça se passe. La Samba but. On aurait dit la camping-car de Volkswagen, là, qui était bien populaire, là. On va continuer. Je ne connais rien en automobile, je suis désolé. Là, je suis troisième. Le B, c'est d'arriver troisième. Si on arrive dans les trois premiers, on gagne la Mini Cooper. Là, bien entendu, ceux qui ont joué à Grand Turismo savent que si j'aurais rentré dans le gazon pendant les licences, j'aurais été disqualifié. Il aurait fallu que je recommence. Tu sais, le jeu, il est beau, il est propre, il est clean. Il est très loin d'être un jeu d'arcade, là. On va vous demander au début du jeu de choisir les contrôles que vous désirez. J'ai choisi, moi, d'avoir la vitesse, l'accélération sur le R2, le frein sur le L2 et le volant sur le L3. Je pense qu'on va arriver premier assez facilement. On va changer la vue. Là, je suis à l'intérieur de la voiture. Ce que je n'aime pas de ce contrôle-là, c'est que pour changer de vue, normalement, je suis supposé avoir les triangles. Mais là, c'est le R1. Je suis comme obligé de changer mes doigts de place pour changer l'angle de vue. Le soleil tape fort. On voit les détails des nuages et tout. Le jeu est vraiment beau. On voit les traces de pneus en plus sur la chaussée. Là, j'ai l'air d'avoir une avance considérante sur la deuxième place. Là, pour ceux qui y trouvent, hey, Pat Massant, t'as une petite instinction de la voie. C'est que j'ai fait un unpacking, un open box. De Boy to Perdeck. Aujourd'hui, série 1, 21-22. Je pars à la chasse à Cole Caulfield. Puis je vous invite à aller sur la chaîne YouTube. Vous allez comprendre assez vite pourquoi j'ai une instinction de la voie. Et là, on continue la course. D'après moi, je vais t'être bon promis. Est-ce que je vais battre mon temps de 1 minute 53? Je suis 5 secondes en bas. Au moment de faire la vidéo, le mode en ligne n'est toujours pas disponible. Selon moi, ça va être disponible le 4 mars. Et voilà. D'après moi, la petite victoire. Alors, je vais gagner la fiat. Et voilà. C'est fait. Bien entendu, quand on finit la course, on a une petite cinématique qui va partir. Qui va nous montrer la course et tout. Bon, la petite présentation. Yeah, la Bédaïda, première place. On a remporté 7 plus avec ça à crédit. Ah! J'ai sauté trop vite sur maoui. Fait que l'entraînement quotidien et tout. On nous donne nos points, nos crédits. Et on a la mini! Ouais! On va aller faire la prochaine course. Niveau supérieur 3. Ah! La fameuse cinématique, comme je vous le disais. En passant, trame sonore. Ah! C'est la première fois qu'il y a une musique un peu plus rythmée. J'ai eu beaucoup de musique classique, je vais vous dire, pendant le jeu. Quand même, le gazon qui revolte quand on rentre dedans avec la voiture. On est loin, Grinchy's Mother. On va quitter ça. On va aller... Bien entendu, on peut réessayer. C'est, mettons, on n'est pas satisfait de notre score. Mais entre vous et moi, on est satisfait. On est arrivé premier. Fait que... Alors, la première voiture est obtenue. On va changer de place. On va aller vers le... Le Brent Hatch. Là, ce serait la Volkswagen qu'on l'obtiendrait comme deuxième voiture. Un deux tours. On va voir ce que ça va donner. On va faire un peu moins de coupes que la troisième qu'on va faire qui est en Italie. On va faire un peu moins de coupes que la troisième qu'on va faire qui est en Italie. On va faire un peu moins de coupes que la troisième qu'on va faire qui est en Italie. On va démarrer. On va démarrer. On va faire un peu plus petit. On va aller vers le dont il est en Italie. Une soirée. c'est pas bien le paysage est beau quand même c'est sûr on affronte des bottes c'est loin d'être des avatars qui copient d'autres joueurs les autos ils ont jamais d'accident à moins que nous autres on les provoque ils ont jamais d'accident là moi je suis longtemps troisième alors à date je gagnerai ma voiture on va essayer de les dépasser par exemple essayer d'aller chercher la première place non et voilà la première place il me reste juste à la garder ça va être fait et voilà deux drapeaux d'ami on est premier donc trois premières places de suite donc je suis arrivé premier donc deux premières places de suite ça va bien 38500 et la coccinette on va aller vers la prochaine course comme je vous ai dit on a la cinématique après chaque course les cinématiques sont belles pareil là mais tu sais aujourd'hui franchement c'est vraiment le côté beauté du jeu qu'on va regarder plus parce que fun value fun factor prochaine piste tu sais j'ai déjà deux autres ah j'avais déjà fait cette course-là dans le passé alors c'est une piste que j'ai déjà faite est-ce que je vais arriver en meilleure je suis arrivé deuxième troisième je n'étais pas arrivé premier donc on va essayer de battre notre temps la première fois les courses vont vite quand même ça fait quoi le 5 minutes ça ne fait même pas 5 minutes pour la deuxième course on va la démarrer on va la démarrer il n'y a même pas de grille de départ en plus mais là c'est de savoir il va-t-il en avoir dans les prochaines courses et comme je vous ai dit ils n'ont jamais d'accident ou quoi que ce soit tu sais c'est des voitures qui suivent parfaitement les flèches tu sais tu sais tu sais pas Cette vue-là nous donne beaucoup d'informations en peu d'espace. On va dépasser la mini-cooper et voilà, c'est fait. C'est fait. Ah! J'ai failli rentrer dans le gazon. Là, on est bon premier, ça fait qu'il suffit qu'on garde la place, qu'on ne se plante pas. On regarde le rétroviseur en haut-centre. On est deux secondes en bas de notre temps du premier tour, ça fait qu'on est beaucoup plus rapide. Et voilà, le drapeau d'Amié. On a nos trois courses. Les sous-compacts, les compacts européens, viennent d'être allés chercher. Means-moi si... Sous-titrage Société Radio-Canada D'après moi, je pourrais aller chercher une nouvelle voiture après ça. C'est fait. On va aller au café. Comme ça, vous allez voir ce qui arrive quand on va au café et qu'on remporte une course. Fait qu'on termine une émission, j'aimerais jeter. Désolé. On est la semaine dans le corps avec les enfants et tout. Et au moment de faire cette vidéo, demain, jeudi, je m'en vais voir Batman. Robert Pattinson. La critique sera sur la chaîne YouTube en passant. Ça va être une critique à chaud. On va aller au café. Alors, le beau petit cadre pour nous dire que la mission est faite. Lucas nous félicite. Bravo! T'es un nouveau circuit mondial. L'atelier de préparation. Nouveau pavillon. Bon, là, il va nous présenter les trois compacts. On va essayer de passer ça assez vite, là. Je vais vous inviter. On a l'histoire des voitures et ainsi de suite. pour la Volkswagen, je ne sais pas si on en a parlé qu'elle a été l'icône de plusieurs films. Bon, high-speed ring. Le nouveau menu. Entraînement. OK. On a plusieurs personnes comme Lucas. Vous avez vu Sarah qui vont venir nous parler. Quand vous allez faire votre permis, je pense que c'est un compétiteur de Grand Turismo dans la vraie vie, là. Achetez des pièces de préparation. Ah, la performance de voiture. Là, ici, on a le garage avec les voitures qu'on possède. Oh, j'ai obtenu des cadeaux. Alors, là, j'ai deux cadeaux. Une récompense pour attrainer au menu et récompense d'entraînement à la quotidienne. On va ouvrir les deux, voir ce qu'on va avoir. Alors, on a la chance de gagner une voiture, de l'argent, des pièces automobiles. voiture, 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 la voiture, la voiture, la voiture. Non. Oh, beaucoup d'argent. Beaucoup de crédit. 10 000. On est rendu à 50 000. Alors, on reçoit des tickets chaque fois qu'on finit les épreuves. Et là, ça nous donne la chance de recevoir... Non, c'est pas une Porsche. C'est une Nissan, ça se peut-tu? Un petit peu d'argent. Moins que tantôt. 5 000. Bon, la correction de voitures, bien entendu, vous allez voir qu'on a des voitures qui ont été ajoutées. OK, c'est des... J'étais... J'étais... Ça ressemble à des chars d'assaut. Non, c'est des voitures, le concept. Bon, bien, comme vous pouvez voir, ils sont placés par pays, par fabricants, par année et par catégorie. Avec 61 000, on peut se ramasser. C'est quoi, d'abord? On a un nouveau message au café ou c'est le même message que tantôt? OK, c'est le même menu. Bon, comme d'habitude, on nous dit d'arriver dans les trois premiers. Ce qu'on savait déjà. Comme je l'ai dit, les cinématiques sont vraiment belles. Ça, je n'ai rien à dire. Mais, par exemple, ce que j'ai à dire, c'est qu'on n'a pas le côté arcade et fun value de jeu. C'est vraiment beau, propre, clean. Comme vous pouvez voir, là... J'ai hâte vraiment de tester le mode en ligne quand ça va être possible, là. Euh... Je n'irais pas, là... Ben, voir les voitures d'occasion. Qu'est-ce que je peux avoir pour 60 000 crédits, mettons? Tu sais? C'est un concessionnaire virtuel. Et il peut vendre des voitures. Bon, 23. C'est les voitures qui sont disponibles. Une Nissan... D'après moi, c'est celle-là qui était tantôt. La Nissan Furlady Z2008, là. Une Mercedes à 316. La Mini Cooper. Est-ce que je vais chercher la Nissan? La Nissan m'intéresse surtout au prix qu'elle est. Mais, d'après moi... On va faire une course. On va retourner dans la carte du monde. Présentation, c'est... C'est vrai? Je voulais vous en... Je voulais le voir. OK, ouais. Présentation, mon... Alors, on s'entend, là. Je ne peux pas rien voir pour l'instant, là. Vous pouvez partager vos contenus, ici. Véhicule d'occasion, vous donnez des permis. On va retourner dans la sécurité mondiale. On va aller faire une autre course. Bon, ça fait qu'on va faire le championnat. Course 1 du championnat. On a deux courses à faire. OK. La même piste, deux fois, deux tours, sûrement. Le loading, il est long. Ça PS4 slim. C'est là que ça donne le goût d'avoir une PS4 Pro puis une PS5. Bon, on a Fraga, là, qui nous parle, là. Salut, Alpha42 Net. J'aime le Fraga. Je suis né. J'ai vécu au Japon jusqu'à l'âge de 12 ans. Il nous présente la Speed Wing. On a beaucoup, là, de ces personnes-là qui viennent nous parler. Et que ça va être juste des sous-compacts, hein? changer notre dieu. On en a un. On est quatrième. On en a notre troisième place. On en a notre deuxième. On en a notre deuxième. On en a notre deuxième. Je me suis fait dépasser. Par une Suzuki, en plus. on va la dépasser ouais c'est fait on finit le premier tour premier tour complété, on va compléter ça assez rapidement ça prend moins de deux minutes pour faire les tours est-ce que je peux dépasser la première place selon vous ? on va essayer sérieux ? les paysages sont beaux le gars qui est beau là ? on a pas de côté arcade ou quoi que ce soit c'est le même pendant 4 minutes j'ai même pas de challenge hop on, hop on, hop on on va yver deux minutes deux minutes on va faire la deuxième course pour remporter pour remporter le championnat alors vous voyez le championnat j'ai mis 10 points il va il va il y a sûrement plus il y a plusieurs modes de jeu course sur les ventes course numéro 2 la même piste sûrement sûrement qu'il va y avoir d'autres sûrement qu'il y a d'autres championnats que les pistes vont être différentes là c'est bon on démarre ça sous la pluie on va donc faire attention la chaussée va être glissante on voit rien en arrière à cause des effets de boucane fait en plus d'appui on a la boucane ben la boucane la poussière qui nous revole dessus non, les lumières sont allumées là les gars les gars les gars fait les lumières ces voitures là on était loin de ça dans Grinchismo 2 chuuut je parle beaucoup de Grinchismo 2 parce que comme je l'ai dit c'est le premier Grinchismo que j'ai joué on l'a joué avant tout le monde tout le monde a fait de la même chose pour jouer avant tout le monde qui Suzuki Swift on va dépasser en quelle année Suzuki a arrêté de produire au Canada je m'en rappelle plus Honda Civic Type R merci bonsoir on est premier là tu veux qu'on se plante pas pis on va arriver bon premier je m'en rappelle plus nous sommes le temps je m'en rappelle plus d'une ancée c'est le temps tout qu'on a bellé Gaëto classement général, hein? J'ai pas marqué quelle voiture conduisait la première place actuellement au championnat. J'ai pas marqué On a été proche de la première du drapeau et comme je vous le disais les autres sont super loin derrière c'est même pas une question là Et voilà Première place de remporter C'est fait Merci, bonsoir Et voilà 67 crédits 43 Oh! J'étiquette une récompense d'entraînement quotidienne Je viens de remporter 15 crédits de plus La Suzuki La Honda Integra Wow! Puis moi qui voulais l'acheter une nouvelle voiture Bonus de classement de classement général On va prendre la milieu La Suzuki Oh! C'est les cartes qu'il y avait à pigé Suzuki Sur Sport 2017 Ils ne sont même plus vendus au Canada J'imagine Sous la pluie C'est fait On va tourner au café Moir Qu'est-ce que vous pensez On va y aller souvent au café je pense pendant ce jeu Ok On a un nouveau garage qui vient de sourire On a un nouveau circuit Tsukuba Suzuki Le Brent Central Sportive Japonaise C'est notre prochaine mission Notre prochain menu Et on a notre trophée On a déjà Suzuki Swift Sport Fait que nous manque la Honda T-Pack La Honda Integra On va partir Le menu Baccam On nous donne ces petites missions là Brent Central On va y voir Bon, c'est ce que je pensais. On ne va pas acheter les voitures neuves. Au canard, les meilleures voitures. On va-tu voir les Américaines? Freak it. On peut-tu acheter... Ils ont fait des dollarianes? Une dollariane 2004? Sûrement pour fêter les 30 ans, quelque chose comme ça. Dfinity, Tesla. Ok, on dirait une Mustang. Tesla. Combien dans le jeu? 92 000? 92 000 piles! On peut regarder les vidéos en plus. Ford. La Mustang et ainsi de suite. Ah! La Focus, la Mustang. Mustang. GRB Rally, la Mustang GR3. Je sais que j'ai vu des gameplays. Hey! Y'avait-tu des belles, hein? La Ford GT. Wow! C'est fort, c'est le seul problème. La Dodge. 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 Charger. Chaîne. Musée. C'est quoi ce? What? La CRT. Tomahawk. My God! La SRT. Elkhart. SelfieCart. La Charger CRT 2015. On va sortir de là. Allez voir Mazda. C'est bon. C'est bon. Est-ce que la CX3 est disponible? Toujours le TRIB. On va aller voir ça dans d'autres gameplays. Qu'est-ce que c'est ça? La Vision, la LM. Oh my God! OUCH! Que belle! Fait que, imaginez une voiture de Rive. Une voiture concept ici. Mais la CX3 est pas là. Ah, dommage. J'aurais pu avoir ma voiture dans le jeu. Super Formula. Oh mon dieu, ok. Toyota Honda. Tu peux choisir le moteur. C'est les voitures des Formule 1. Powerhouse Amuse. Je connais même pas ça. On pourrait partir longtemps là. Fait que des voitures, il y en a. Une autre puis une autre. Italie, France. La Bugatti. Juste pour le TRIB. Ah! 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 Et là. La VGT. Un million. Pour l'avoir déjà vu en personne là. Ah! Ok. Là c'est la chaîne de FIA. Fédération Internationale Automobile. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton a sa propre marque de voie. Ok, non. C'est juste. Vous pouvez aller voir les documentaires. Aston Martin. Compagnie. Canadien. Ils ont été rachetés. Ils ont été rachetés. Par la part de Lance Troll. Elle est belle pareille la DP100. Alors là. On pourrait. On pourrait passer beaucoup de temps là. Alors. C'est les premières courses que je vous ai présentées. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres gameplays qui vont s'emmener plus tard. C'est un avant goût de Grand Turismo. J'espère que vous avez aimé ce petit gameplay. Il va y en avoir d'autres sur Twitch et sur YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo. Un like. Un partage. Sur YouTube. Laissez-moi savoir en commentaire. Si vous avez aimé Grand Turismo 7. Si vous pensez l'acheter. Je veux le savoir. Sur ce. Merci beaucoup de m'avoir regardé. On se retrouve une prochaine fois. Ciao. 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 Merci.